La galette, je vais faire. Oui, mangez le melon et les tomates avant, si vous voulez. On met le papier. Je l'ai mis dans une boîte extraite, parce que je savais que ça l'est. Je l'avais trouvé à Saint-Médard-sur-Lille, à une fête de la crêpe et de la galette. Les gens m'avaient dit, il y a ça chez mes parents dans le grenier. Le grand-père était vendeur. La grand-mère était décédée depuis 20 ans. Ça faisait 20 ans que c'était monté dans le grenier. Et la grand-mère avait eu ça en dot à son mariage. D'accord. Alors, en fait, ça n'existait pas ici. Ici, on faisait toujours dans la cheminée, sur le trépied. Oui. Mais ça, ce n'était pas fait pour aller dans la cheminée. Ça s'arrête ici, en fait, les pieds. C'est nous qui avons mis des réaux. Ah oui, d'accord. Et en fait, là-bas, j'avais mis un document. Il y a des cartes postales là-dessus. À partir de mort de Bretagne et tout l'ouest de la Bretagne, ça existait. C'était la crêpière ambulante. Et une grand-mère, quand j'avais amené ça chez moi, il y a une grand-mère qui m'avait dit, qui est décédée depuis longtemps maintenant, qui m'avait dit, « Chantal, je me souviens, quand j'étais toute petite, j'ai vu ça sur le marché des Lys à Rennes. » C'était fait, en fait, je ne suis pas en tenue, là. C'est dommage, je ne m'en parle pas. En fait, c'était fait pour aller sur les marchés. C'était, en fait, c'est le prédécesseur des camions ambulants sur les marchés. Ah, d'accord. C'est ça. Mais c'était fabriqué en Bretagne, parce que sur la petite porte, il y a un numéro. La galtière, elle est faite pour poser pile dessus avec l'endroit pour mettre l'anneau, etc. Et c'est une fonte, elle est rainurée dessous pour qu'elle tienne bien sur le truc. Et c'est une fonte très, très particulière, même plus ancienne. C'est une fonte d'acier, je ne sais pas comment, plus ancienne que les galtières qu'on avait l'habitude de trouver chez nous pour le feu de bois, en fait. D'accord. Ça ne sonne pas de la même façon, d'ailleurs. Ah. Et le numéro, il est là ? Le numéro, il est là, 18. 18, ah, d'accord. Alors, il n'y a qu'une chose que j'ai été... Il n'y a pas le nom du fabricant ? Non, et je n'ai pas... J'ai fait des recherches, je n'ai jamais trouvé en Bretagne où c'était fabriqué. Mais c'était fabriqué en Bretagne, mais pas de ce côté-ci, à mon avis, puisque ce n'était pas trop utilisé de ce côté-ci, plus côté ouest. Il n'y a qu'une chose que j'ai changée là-dessus, c'est le tuyau, parce qu'il était... Il était en fonte avant, non ? Il était en fonte, comme ça, mais il était cassé. Par contre, il faut exactement le même diamètre et la même hauteur. Ah oui, d'accord. Pour avoir le même tirage ? Pour avoir le même tirage, parce que j'avais essayé de mettre une hauteur plus haute pour avoir moins de fumée dans les yeux, mais ça ne le faisait pas, il y avait trop de tirage. Et j'avais essayé aussi de garder... Parce que c'est percé dessous. Ah d'accord. Il y a simplement une grosse grille. Ah ouais. Et j'avais essayé de fermer dessous pour que la braise reste. Et bien ça ne le faisait pas, ça ne le faisait pas, ça ne le faisait pas. Maman, tu peux en faire le jambon ? Oui. Alors le jambon ? Je te sors le jambon. Un oeuf comment ? Un oeuf miroir. Un oeuf. 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 Un oeuf.